Musique Le husky de Sibérie est né dans la tribu Chokshi, principale développeuse de la race. Pendant plusieurs siècles, le husky sibérien était utilisé pour chasser la nourriture et la transporter jusqu'au campement. Il était également utilisé pour faire du commerce avec d'autres villages. Les Chokshi prenaient soin du husky sibérien et le respectaient énormément, vivaient avec lui et le nourrissaient avec soin. La grande confiance qu'ils avaient en cet animal les poussait à dormir avec lui, en particulier les femmes et les enfants qui profitaient de la chaleur dégagée par son corps et arrivaient grâce à lui à supporter les gelées sibériens. Les huskies sont des chiens forts et musclés, de taille moyenne à grande, qui savent s'adapter à différents climats en modifiant leur propre pelage selon l'environnement dans lequel ils habitent. Leur aspect nous rappelle clairement celui du loup et ce sont des chiens vraiment magnifiques. On peut trouver des couleurs de husky différentes du gris, noir et blanc traditionnel, car il existe également des combinaisons avec le roux, le marron et le blanc. Ses yeux sont généralement marronoisettes ou bleu ciel et parfois les deux, à la fois, car certains spécimens présentent ce que l'on appelle une hétérochromie oculaire. Ils ont deux yeux de couleurs différentes. Le husky de Sibérie est connu pour être un chien très extraverti et amical. Il est généralement gentil et affectueux avec ceux avec qui il vit. Parfois, il adopte un comportement très vigilant dans le foyer, mais il n'est pas un chien de garde et ne se montre pas agressif avec les étrangers pour autant. Il s'agit d'un chien très intelligent et docile. Il est prédisposé à être loyal et travailleur au sein de ceux qu'il considère comme sa meute. Il adore être stimulé mentalement, ce qui veut dire que les jeux d'intelligence et l'exercice actif seront de bonnes activités à pratiquer avec lui. Le husky sibérien devrait être brossé régulièrement et pratiquement tous les jours lorsqu'il se trouve au moment de la mue. Il aura également besoin d'un bain mensuel ou tous les deux mois afin de préserver son poêle et le garder propre. C'est un chien qui a besoin de deux à trois propes nettes par jour, ce qui fait environ 1h30 au total. Il faudra absolument qu'il fasse de l'exercice afin de libérer toute l'énergie qu'il aura accumulée au long de la journée. C'est principalement pour cette raison que le husky n'est pas un chien adapté à tous. Il a vraiment besoin d'une famille active. Pour terminer, nous vous rappelons qu'une alimentation saine et adaptée fait partie des soins les plus importants pour les chiens et particulièrement pour le husky. Non seulement les aliments auront un impact sur son pelage, mais également sur sa santé. Les problèmes de santé chez le husky surviennent généralement lorsqu'il s'accouple avec des spécimens qui font partie de sa famille directe. Cette situation donne lieu à des problèmes tels que la cataracte, la dystrophie de la cornée ou bien l'atrophie progressive de la rétine. Le husky peut également souffrir de problèmes de dysplasie des coudes ou bien de la hanche, qui sont néanmoins plus rares que les problèmes oculaires. Le husky est une race docile qui est assez facile à dresser, même si cela dépendra du chien et de son histoire concrète. Tous les huskis n'ont pas la même intelligence et tous ne sont pas aussi curieux de nature. Chacun présente une personnalité unique. Au début, vous devrez socialiser votre husky depuis tout petit avec les différentes personnes et animaux qui vivent dans le foyer et qu'il rencontre afin qu'il soit le plus sociable et équilibré une fois adulte. N'oubliez pas que le husky répond merveilleusement bien au renforcement positif grâce auquel vous obtiendrez des résultats super positifs. Ne le grondez pas pour tout et rien. Il faudra que vous appreniez dès le début les ordres de base à votre chiot en lui consacrant de 5 à 10 minutes par jour. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner à notre chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada